salut bienvenue à vous bienvenue sur cook with me alors chaque semaine soit sur mon blog soit en vidéo ça dépend chaque semaine je partage avec vous un petit peu le panier de la semaine moi j'aime bien manger au rythme des saisons même si j'achète aussi des fruits et légumes hors saison il faut pas être inflexible mais j'aime bien profiter des fruits et légumes du moment voilà et j'aime bien partager avec vous donc sur mon blog par exemple je vous parle des modes de conservation des modes de préparation des différents légumes etc cette semaine j'avais envie de faire une vidéo j'ai fait un panier avec beaucoup de légumes rastine énormément et j'avais envie de vous montrer ça c'est le retour des rutabaga des panais regardez à l'écran intéressant une courge sucrine du berry j'étais dans les légumes anciens et je voulais vous la montrer parce que quand on connaît pas vraiment les courges on confond cette courge avec la butternut mais en fait une fois qu'elle va être coupée ça va plus du tout être la même chose la butternut est quand même plus allongée à l'intérieur la sucrine du berry est plus fibreuse voilà et la couleur est un peu plus orange foncé bon je voulais faire un petit focus sur les betteraves j'en ai j'en ai parlé dans le blog allez sur le blog sur la dans la partie voilà en ce moment je je décris un petit peu un petit peu tout ce que je sais sur la betterave ma petite expérience donc je voulais vous parler de la consommation de la betterave cru parce que tout le monde connaît la betterave cuite vapeur et à l'eau je vous signale que au four c'est délicieux délicieux c'est ma c'est mon mode de cuisson préféré pour la betterave mais pour la betterave jaune et la betterave chogia je ne sais pas comment prononcer ça je sais pas si on dit chogia 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 mais enfin bon c'est pas grave cette betterave qui est rose et blanche voilà qui est magnifique pour ces deux betteraves moi je les consomme cuites mais quand même je trouve que c'est un petit peu dommage parce que quand on les cuit puis elles perdent leur couleur donc on peut les consommer cru mais il y a des choses à savoir on va parler de ce qui a à savoir parce que la betterave cru elle a un petit arrière goût amer une fois qu'elle est cuite elle est bien douce bien sucré mais quand elle est cru elle a un petit goût qui peut être amère alors c'est excellent pour la santé les légumes crus comme ça plein de vitamines mais on peut ne pas aimer la première recette que je vous propose c'est de la betterave jaune regardez cette couleur ça donne vraiment envie de manger et le premier conseil il faut couper des lamelles les plus fines possible vous avez vu que j'ai utilisé la mandoline et je l'ai utilisé à 1,5 mm ne dépassez pas 2,5 mm parce que ça ne sera pas bon vous aurez cette présence de l'amertume qui sera trop forte ça c'est mon premier conseil le deuxième conseil c'est amère il faut veiller à un assaisonnement approprié là je suis en train de préparer devant vous une sauce au tahine donc à la purée de sésame ce que je vais faire c'est que je vais amener j'ai mis de l'huile du vinaigre de cidre de la purée de sésame et j'ai amené un sucre le sirop d'érable sel poivre bien sûr ce que je veux vous dire c'est que étant donné que c'est quand même particulier de manger la betterave crue moi j'aime bien les goûts amers si vous aimez le hummus pois chiche purée de sésame citron vous vous allez aimer cet assaisonnement que vous pouvez faire avec du jus de citron aussi vous allez aimer apprécier cet assaisonnement et il va mettre en valeur la betterave j'apporte de l'acidité j'apporte du sucre et j'apporte un côté amer avec la purée de sésame si vous n'aimez pas le hummus ne faites pas cet assaisonnement contentez vous de faire la même vinaigrette mais sans mettre la purée de sésame mais n'oubliez pas d'apporter une touche de sucre moi je trouve que sur la betterave crue dans les vinaigrettes il faut mettre de l'acidité un petit peu de sucre et si vous aimez amener voilà renforcer le coup le côté amer c'est mon point de vue bon après tous les goûts voilà existe bon j'ai préparé ma vinaigrette je vais je vais étaler sur un plat mon carpaccio vous avez vu que mes rondelles sont super fines je vais disposer tranquillement ma sauce sur mon carpaccio puis après je vais mettre tout ça au frais ne préparez pas votre entrée trop tôt parce que sur des betteraves comme ça encore que sur la jaune je trouve que ça ça va mais parfois on a une perte en couleurs un sur la chiosia vous allez avoir une perte en couleurs les couleurs ne tiennent pas longtemps quand j'ai plus chez ma betterave j'en parle dans mon blog quand j'ai plus chez ma betterave la peau était un petit peu fripée et un peu molle j'étais limite la betterave c'est un légume qui a l'air d'être rustique de tenir longtemps quand on l'achète cru là en ce moment j'ai des betteraves rouges que je vais cuire au four franchement il faut pas trop tarder en fait parce que en fait c'est plus fragile que ça en a l'air donc ne tardez pas pour pour faire votre plat donc là j'ai mis ma sauce et puis on est sur une sauce au sésame au tahine donc j'ai rajouté du sésame blanc et puis j'ai rajouté pour faire le contraste avec le jaune du sésame noir toasté voilà donc vous voyez qu'en fait là j'ai cherché à quand même renforcer le goût amer donc je vous l'ai dit moi je prépare les betteraves crues pas la rouge à la rouge je la cuit au four quand on la cuit on perd tout le côté amer et on arrive sur un produit qui est doux qui est sucré voilà d'ailleurs des gens qui n'aiment pas la betterave parce qu'il y a ce côté douce heureux donc là en sur une cuisson au four ou à la vapeur et moi je pense que c'est pas la peine d'aller mettre une sauce avec de l'amertume c'est mon avis mais bon c'est à vous de voir là à l'écran vous voyez la beauté la beauté de cette de cette betterave elle est magnifique cette betterave fiovia elle est magnifique donc c'est pareil je suis partie là les lamelles sont un tout petit peu plus épaisse parce que elle était très très dur étonnamment d'habitude j'arrive à la faire à 1,5 et là ma mandoline ou alors c'est ma mandoline qui n'est pas de très bonne qualité mais enfin bon donc du coup je les fais à 2,5 mm à 2,5 mm ne dépassait jamais 2,5 mm j'ai déjà testé les lamelles à 3 mm le franchement le plat n'est pas bon c'est à dire que le côté cru comme ça ça donne pas c'est il faut vraiment l'avoir en carpaccio fin sur cette recette je vais pas utiliser de tahine donc pour les gens qui n'aiment pas le côté tahine purée de sésame moi ce que je fais du coup par exemple là sur cette recette là pour amener le côté sucré je vais mettre de la pomme moi je trouve que la betterave et la pomme ça marche super bien ensemble mais je vais vous dire que la nature est bien faite j'ai remarqué que les légumes ou les fruits qui appartiennent à la même saison se marient super bien ensemble là en ce moment on a plein de pommes c'est la pleine saison des betteraves quoique normalement les betteraves on commence à en voir ça apparaît au mois d'août moi je sais pas pourquoi j'en mange pas au mois d'août pour moi c'est vraiment un légume pour la saison froide automne hiver même s'il ya des betteraves qui commencent à sortir dans les champs en août moi c'est toujours vers octobre que je commence à faire mes premières betteraves donc là vous voyez je vais utiliser la mandoline mais j'ai changé je vais faire des petits bâtonnets un genre de julienne on va dire deux pommes c'est les pommes du jardin voilà alors c'est des pommes mais pommes dans mon jardin sont peu sont quand même peu sucré et très très acide mais moi je pense qu'on peut aller même sur une pomme très très sucré et ça compense complètement l'amertume de la betterave je me suis contenté de faire une vinaigrette super classique avec de l'huile et du vinaigre de cire voilà la vidéo s'arrête là j'espère que mon panier de la semaine et puis mes petits conseils pour faire votre betterave cru j'espère que tout ça vous a plu je vous souhaite une très belle semaine à très bientôt salut